Musique Il ne s'agit pas spécifiquement de graffiti urbain, puisqu'on s'est intéressé plus généralement au graffiti qu'on trouve dans tous les espaces, à la fois urbains et ruraux, sur les trois territoires que sont la Corse, l'Irlande du Nord et le Pays Basque, pour, à travers l'expression artistique des graffitis, montrer comment s'expriment des idées nationalistes, quels sont les acteurs qui sont porteurs de ces idées, et comment on se sert du graffiti, de cet instrument particulier, à des fins politiques, des fins de marquage du territoire, des fins d'affirmation, de glorification de la lutte armée. Le graffiti sert aussi énormément, bien évidemment, à mettre en avant certaines références, certaines références identitaires, historiques, et donc l'idée c'était d'analyser de manière originale, puisque cela n'avait jamais été fait, le nationalisme à travers ses formes graphiques, et on constate que les graffitis sont extrêmement nombreux et très très riches sur ces trois territoires. Musique Quand Xavier Chrétier et Pierre Piazza, qui sont les deux auteurs de l'ouvrage, m'ont contacté pour pouvoir faire un catalogue de leur exposition, je leur ai dit que je pouvais bien évidemment faire cette prestation, mais que ça ne m'intéressait pas dans la démarche, et qu'il fallait aller un petit peu plus loin dans cette démarche. Nous, à Cartala, on a comme vocation de faire descendre le discours des chercheurs dans la place publique, et que ça produise aussi un effet qui touche à un plus large public que seulement les étudiants ou les chercheurs. Donc pour ça, je leur ai dit, ça serait très bien que vous fassiez une introduction qui soit assez garnie et qui refasse le jour sur les concepts du moment autour, en sciences sociales et en sciences politiques, autour des recherches sur les murals, donc tous ces graffitis urbains, ou plus largement la vocation politique aussi de ces graffitis. Et on a une idée à Cartala de dire que, en fait, justement, si on veut toucher un public plus large, il faut aussi les attirer, et c'est ainsi qu'on a voulu lier à la fois l'image de ces graffitis, et aussi un texte qui soit court, précis, donc c'est une introduction de 15 pages qui fait l'état des lieux sur la question. Maintenant, l'ouvrage suit l'exposition qui se balade un petit peu partout en Europe, entre autres à l'université de Corté, à l'université aussi de Lisbonne. Récemment, elle nous suit aussi pour les différents salons, comme les rendez-vous de l'Histoire à Blois, et elle continue sa pérégrination encore pendant un ou deux ans, et les ouvrages accompagnent l'exposition. Et en plus de seulement être, rien qu'un catalogue avec les photos, c'est aussi quelque chose qui contient une réflexion de sens social, et qui met la dimension politique de ce que souvent on appelle trop vite des graffitis.